Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Aujourd'hui, notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal est présent. Aujourd'hui, notre invité, M. Harry Chalus. On démarre sans plus tarder notre rubrique Le Tircé. Alors, M. le Président, je vous rappelle tout simplement le principe du Tircé. Je pense que vous jouez peut-être au Tircé. Non. Non, du tout. Je ne suis pas au vu. Vous ne jouez pas au Tircé, pas de PMU. Et donc, vous allez avoir un petit pavé numérique qui va s'afficher. Il faut choisir un chiffre entre 1 et 10. Alors, 6, le numéro 6, un chiffre pair. Marilus Panchard avait choisi le même chiffre la semaine dernière. Donc, que pensez-vous du remaniement du gouvernement ? Le 6, c'est ma date de naissance. Et c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Le remaniement, pour moi, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Effectivement, comme le Président l'a dit, il a pris son temps pour pouvoir refaire ce remaniement, consulter les hommes. Souvent, dès que le ministre partait, on le remplaçait dans l'après-midi. Il fallait ce remaniement ? Oui, je pense que si, après quand même 18 mois, je crois, un remaniement peut être nécessaire, je le dis. Ce qui est important, c'est que notre ministre de l'Outre-mer reste en place. L'impact, justement, de ce remaniement sur notre département, c'est quoi ? C'est suite à son passage en Guadeloupe qu'il a fait un remaniement. Non, 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 Mme Girardin reste et ministre de l'Outre-mer. C'est une femme qui bosse, qui travaille, que nous avons plébiscité lors du rendu des assises de l'Outre-mer. La plupart des parlementaires ultramarins ont dit au Président que c'est une femme quand même qui est proche de l'Outre-mer, qui nous associe à ses travaux. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. C'est la première fois que le ministre de l'Outre-mer a réuni tous les parlementaires et responsable politique de l'Outre-mer il y a quelques mois à l'Élysée. Et elle pense le refaire chaque année. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et nous avons un ministre de l'Intérieur qui est devenu Castaner, qui est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations, qui était le président d'Amarge, avec qui nous allons continuer à travailler, surtout sur la mutation des fonctionnaires, des policiers, des gendarmes que nous voulons ici, sur aussi cette évolution institutionnelle. Je pense que c'est lui qui aura en charge ce dossier, et même aussi sur le redécoupage politique. Donc, à part cela, il y a eu quelques ministres, normalement, de la culture. Il faut du sang de neuf à certains moments. C'est comme une équipe de foot. Il faut du sang de neuf pour repartir, pour rebondir. C'est normal. Emmanuel Macron a le courage de faire ce que d'autres n'ont pas fait. Les réformes que les Français attendaient depuis des années, même s'il y a eu plusieurs grèves en métropole. Mais rappelez-vous, les sondages concernant la SNCF, c'est 69% des Français qui étaient d'accord avec lui. Donc, c'est clair. Il y a des choses qui font mal quand vous le faites, mais il faut savoir, après, en tirer bénéfice. Et j'espère que c'est cela. Comme je le dis, il a 40 ans, 41 ans, en décembre, le 20 décembre, je ne pense pas qu'un jeune qui rentre en politique, qui n'a pas été maire et autre, qui n'a pas eu d'autre mandat, va mettre en jeu son avenir politique. Donc, s'il prend ses décisions, il a le bon conseil, c'est pour pouvoir se représenter d'ici quelques années. Sinon, s'il échoue, c'est fini pour lui. Donc, je ne pense pas qu'il va mettre en jeu son avenir politique, surtout qu'il est jeune. Donc, il a l'envie de faire boucher les choses. Peut-être qu'il y a effectivement des moments où ce n'est pas facile pour lui, mais quand même, il a cette envie. D'autres nous ont fait propos, des propositions sur les 30 propositions pour le premier. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qui a changé pour nous ? Rien n'a changé. Donc, moi, je dis aujourd'hui, il faut attendre, il faut qu'on prenne des décisions et voir comment ça se passe. Mais il faut attendre. Alors, un autre numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10. Vous ne pouvez évidemment pas sortir le numéro 6. Alors, le pavé de notre mosaïque s'affiche. Eh bien, le 10. Le 10. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 10 ? André Jean, si vous voulez bien la lire. Il manque un débat. Vous êtes dans vos relations avec messieurs Lossbach et Servat qui se poussent du col pour vous succéder, non ? Non, non, non. Vous savez, en politique, c'est toujours comme cela. Il y a deux choses. Soit Charles allait aux élections avec une équipe ou son groupe politique. Là, on n'aurait rien entendu. Peut-être des frictions entre personnes. Là, non. J'ai choisi de fonctionner avec des Guadeloupéens de tous bords. Dans l'intérêt de la Guadeloupe. Les élus qui sont autour de moi, je le dis, font du très bon travail. Je suis étonné. Je ne le dis pas faire plaisir à qui que ce soit. Je suis étonné de la compétence de tous mes élus. Qui se donnent, qui travaillent, qui m'impressionnent. Surtout que la plupart ont eu des délégations sur des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas. Au départ, ils n'étaient pas contents et aujourd'hui, ils me disent bravo. Vous pensez à qui ? Madame Piran, qui ne maîtrisait pas au débit, les nouvelles technologies. Madame Maggi Cellini, qui ne maîtrisait pas l'énergie. Aujourd'hui, qui a sorti un projet... Elle parlait d'un climatiseur, putain. Qui a nommé poser des climatiseurs dans une entreprise et développé... C'est une présenterie. Oui, je sais. Développer l'énergie. Mettre 87 millions actuellement au bénéfice des communes de Guadeloupe pour revoir l'éclairage public, c'est une première. Notre plan plus annuel d'énergie est presque bouclé. Elle fait du travail magnifique. Le haut débit de Madame Piran aujourd'hui, d'ici deux, trois semaines, nous allons commencer les travaux. L'entreprise a été retenue pour relier les îles du Sud en partant de Trois-Rivières pour qu'en 2020, toute la Guadeloupe soit couverte un très haut débit. Mais c'est Madame Piran qui mène cela. Et M. Servat et... M. Lossbar... Qui ont les dents qui traînent par... S'il fallait en choisir un, entre un et deux. Pour... Non, non, ça, c'est pas... Il ne pourra pas le faire. Il y a besoin d'eux pour avancer. Non, M. Lossbar est responsable du budget. Avec M.... Fait du bon travail, je pense. Avec M. Servat, qui est délégué à l'économie. Voilà. Ils font du très bon travail. Il suit de près. Il est président de la SEM. Il fait très bien son travail. Et je le dis, il n'y a aucun problème entre ces personnes et moi et d'autres personnes du groupe. Il faudrait que des fois, on essaie de mettre là ses amis pour créer des histoires. Mais sachez-le bien, Harry Charles n'a jamais eu de problème. Il n'aura pas de problème. Je suis là pour la Guadeloupe. Pour les Guadeloupéens, j'ai toujours dit à mes élus, le jour qu'il y aura un problème, je le dirai aussi aux Guadeloupéens. Car nous sommes des hommes publics. Le public doit savoir. Les deux font leur travail. Même si des fois, on ne peut pas être d'accord sur certaines choses, c'est normal. Ça nous permet d'avancer. Confiance absolue. Confiance absolue. Confiance absolue. nous a fait confiance. D'accord. Moi, je ne suis pas, rassurez-vous, je vous l'ai dit en début d'émission, je ne suis pas à la faire carrière en politique. Je suis là pour servir les Guadeloupéens et non me servir. Alors, si demain, certaines personnes souhaiteraient changer cette donne, ça, c'est leur problème. Mais pour l'instant, ça se passe relativement très bien. De toute façon, vous nous le direz à ce moment-là. Pardon ? Vous nous le direz à ce moment-là. Je le dirai aussi. Ah non. Rassurez-vous, et ils le savent. Si on fait un coup de cas, Mais comme je vous l'ai dit, vous parlez de personnes, Madame Duflo, qui est présidente de la RB, mais je découvre une femme extraordinaire qui se donne, qui travaille, elle est docteure en biochimie, je crois, c'est elle qui mène le projet Sargas, les trois machines que nous avons achetées, c'est elle qui a monté les dossiers, Sioulou, elle fait un travail considérable, elle maîtrise ce domaine, M. Hubert, que je découvre, spécialiste de la pêche, de l'agriculture. Il est calé pour ça. Ah non, mais il est bon. Je dis que les Guadeloupéens ne connaissent pas vraiment les compétences que nous avons ici. Que ce soit M. Christophe, Mme Gilles Ferlinon, sur l'insertion, Mme, comment il s'appelle, Détouche, Mme Dagonia, sur le logement. Et je le dis que là, nous sommes en train de retenir les entreprises, car c'est 10 millions supplémentaires que nous avons mis pour l'amélioration de l'habitat. Ça a pris un peu de temps parce que nous avons augmenté le montant. Non, c'est juste pour la population qui attend, car c'était 10 000 euros d'aide, mais nous sommes montés de 10 000 à 24 000 euros pour certaines familles en difficulté. Donc, je le dis, il y a des noms que je ne peux pas citer, mais nous avons une équipe, je le dis, et tout va bien. J'ai découvert une équipe de personnes compétentes, M. Courtois, il fait un beau travail pour la jeunesse avec l'école de la deuxième chance pour l'égide de Guadeloupe. C'est un jeune. Voilà, mais il a pris à cœur son travail. Donc, à ce niveau-là, pour la première fois de l'histoire, les Guadeloupéens exposent à Paris des artistes peintres. éclat d'île. Éclat d'île. Ça a été une volonté de la région. Dont nous avons fait, d'ailleurs, notre couvre et un autre dossier. Voilà, je me suis déplacé, j'ai rencontré des personnes concernées à Paris pour permettre, et ça se fera sur un an. Donc, on sort, on fait des choses, et bientôt, nous allons passer à un établissement public de coopération culturelle avec le Mémorial Act. Ce sera encore un tourisme mémoriel que nous allons mettre en place. Donc, nous sommes sur la bonne voie, nous travaillons. M. Bride en mène bien ce sujet avec M. Nelson. Donc, je suis vraiment, je le dis, je suis vraiment fier de l'équipe avec qui je travaille. Même si certains ont leur vérité dans leur commune politique par la suite, certains seront accompagnés, je le dis. Vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir des ambitions personnelles. Mais pour l'instant, c'est normal, ils ont droit à avoir leurs ambitions personnelles. Absolument. Mais pour l'instant, tous les élus de ma majorité et même certains de la minorité travaillent dans l'intérêt de la population guadeloupienne. Et c'est ce que je veux. Et je serai intransigeant là-dessus. La population qui nous a fait confiance d'abord. On parlait du petit peuple. Quand vous entendez une jeune dame de ses 49 ans dire « J'ai eu mon bac », ça fait plaisir. Quand vous voyez le nombre de jeunes qui passent le permis aujourd'hui avec la région Guadeloupe, le permis Poilot, les Cassès, le nombre de jeunes que nous accompagnons à la création d'emplois, création d'entreprises que nous accompagnons avec Larisse, Larda, Mme Pochard en a parlé, entre 10 000 et 50 000 euros. C'est une bonne centaine de jeunes qui ont créé leur entreprise. C'est ça le petit peuple. Touchez tout le monde. Et aujourd'hui, vous verrez dans les communes Bouillantes, j'en parlais, Petit Canal, Saint-François, des travaux dans toutes ces communes-là. Nous accompagnons la population guadeloupéenne car elle a tensionné. La région, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les 32 communes qui forment la région. Donc, pas histoire de politique contre un maire ou pas. Je suis content de voir qu'à Désirade, les travaux de la mairie vont commencer. Des travaux que nous avons mis en place avec le maire pour l'histoire. C'est très actif, M. Pioche. Oui, parce qu'il fallait l'accompagner. Baster, j'ai entendu Mme Pachar en parler. C'est vrai, Baster a été abandonné. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait des sanctions politiques. J'ai été sanctionné à BMAO. Des chefs d'entreprise... Des sanctions, vous avez... Des chefs d'entreprise m'ont dit, me disent aujourd'hui, parce qu'ils travaillent avec la région, on nous avait interdit d'intervenir sur BMAO. Vous pensez que tous ceux qui passent à BMAO, par exemple, sur les routes, ou le soir, ce sont des mémoires au sien. C'est malheureux. Ça a été dit. Je le dis sur ma tête, ça a été dit, ça a été fait. Eh bien non, aujourd'hui, nous avons près de 6 millions de travaux qui vont démarrer sur Baster. Parce que Baster, quand même, c'est une ville d'histoire et d'art. Nous avons voté plus de 67 millions. Vous êtes d'accord avec la politique de Mme le maire de Baster sur le fait de faire venir des bateaux de croisière sur... Mais attendez, ça rentre dans notre programme politique. Baster, c'est une ville, quand même. Ville d'art et d'histoire, comme pointe à putre. Il faut que l'autorisme puisse descendre à Baster pour amener de la croissance, pour que les commerçants, les artisans puissent pouvoir vivre. Il faut faire des travaux. Nous avons rencontré Mme Borrell dernièrement pour voir comment rouvrir un peu, faire des travaux au niveau de la Souffrière, reconstruire la petite maison. Justement, sur la Souffrière, on en est où ? Eh bien, nous sommes en train, les études sont en train d'avancer, m'a dit Mme Borrell, de manière à rouvrir. C'est la région qui doit intervenir. Nous participerons, même si ce n'est pas de notre compétence départementale avec le... avec le... pas les domaines... Téléphériques ? Non, 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 les éreux forêts, là. Le parc. Le parc. Avec le parc. Nous allons intervenir. C'est dans l'intérêt des Guadeloupéens. Vous vous rendez compte ? Je me suis rendu là. Il n'y a pas un endroit où un homme, on peut... C'est pas un sérieux, je le dis. Nous sommes des hommes, on peut aller pisser derrière un arbre. Mais une fille, une femme, il n'y a rien, pas de toilette. Eh bien, nous sommes prêts à intervenir. Je l'ai dit, je l'ai dit déjà à la présidente. On met des toilettes dans les... Dans la maison qui est là, ouvrir cette maison, réparer cette maison, mettre une boutique où on peut acheter à boire, des sujets, des souvenirs de la Guadeloupe et mettre des toilettes pour le public qui vient. Pareil, nous avons été à Capester. Donc, nous sommes prêts à travailler dessus. Et c'est ensemble qu'on va aller. Donc, Bastère doit revivre. Bastère, il y a un pont qui a été endommagé à Bastère. Eh bien, nous avons commandé le pont qui arrive bientôt. Le boulevard va être aménagé, les routes vont être refaites. Il faut, on a éclairé, Mme Panchard vous l'a dit, le parc du Chains d'Arbeau. Allez voir le monde qui est là le soir. Mais c'est magnifique. Donc, nous sommes prêts à accompagner toutes les villes. Et Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, ils n'ont même plus de quoi payer la lumière, ces... Pointe-à-Pitre est accompagnée de la même manière que la lumière, comme je vous l'ai dit, nous avons lancé... La forêt qui est la lumière aussi à Pointe-à-Pitre. Nous avons lancé l'opération éclairage de rénovation des éclairages publics pour 87 millions. Nous avons... Pour la Guadeloupe, pour l'ensemble de la Guadeloupe. L'ensemble de la Guadeloupe. Nous avons à peu près 20... Je crois, 23 communes. Et le CIMEC a répondu à l'appel d'offre à un nombre de communes. Et 97% des communes que nous accompagnons, la région s'organise de manière à ce que ces communes ne puissent payer 1 euro. D'accord, c'est bien ça. Oui. Ça leur permet de faire des économies importantes dans leur commune de 100 à 500 000 euros. Quand vous voyez, par exemple, nous sommes sous la déviation de cette Marie aussi. Ça fait mal de voir l'embouteillage qu'il y a à l'après-midi. Eh bien, avec le maire de Cap-Esther, les élus de Cap-Esther, les élus régionaux, nous avons déjà identifié des terrains. Nous sommes en train avec un géomètre de délimiter cela sur peut-être de 3 kilomètres. Je veux qu'on puisse faire cette déviation rapidement pour soulager la population guadeloupéenne. Merci. Nous avons attaqué les travaux du boulevard Lac-Avée à Cap-Esther que nous finançons avec le maire de Cap-Esther. Donc, je ne regarde pas la couleur politique de qui que ce soit. Je regarde les Guadeloupéens et je leur redis, je ferai tout pour satisfaire ces Guadeloupéens. Merci. Alors, un dernier numéro avant de passer à la dernière rubrique de cette émission. Un numéro toujours entre 1 et 10 et vous avez choisi le 6 et le 10. Donc, il faut choisir un autre numéro. Je suis un homme, je suis toujours père, donc je choisirai le 4. Le 4. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 4 ? elle apparaît tout de suite. Qu'attendiez-vous de la venue du président de la République ? Vous savez, ça a été de coutume que les présidents passent en Guadeloupe pour voir un peu comment les choses avancent. Et j'ai connu, j'ai vu des présidents passés qui sont restés peut-être sur un seul site. Effectivement, la venue du président, les annonces météorologiques n'ont pas arrangé les choses, si bien que beaucoup de choses ont été modifiées au dernier moment. Mais au moins que le président puisse voir un peu comment se porte notre région, ce que nous attendions. Il a parlé de l'hôpital, du CHU. Le CHU que je vous ai dit que nous aurons 67 millions parce qu'on n'en parle pas. Est-ce que ça, venu, a fait bouger quelque chose ? On ne vit vraiment pas tout de suite. Il n'y a pas un mois qu'il est passé. Il n'y a même pas 15 jours. Nous sommes le 16. Il y a 15 jours qu'il est passé. C'est d'ici deux, trois mois, on verra lorsque le préfet a une... Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? C'est l'accompagnement sur l'eau, les déchets et surtout que la construction du CHU ne s'arrête pas. Les travaux ont commencé, qu'on puisse continuer. Nous avons un impératif foncier à la région, les 67 millions de travaux que nous aurons à faire autour, mais surtout le campus sanitaire et social. Nous avons livré celui de Basse-Terre, nous avons remis dernièrement les clés au directeur d'hôpital, mais nous avons ce campus à construire à côté de l'hôpital. Mais le plus important, et on ne le dit pas souvent, c'est le U du CHU, car nos voisins sont en train de préparer leur campus aussi. Mais c'est la faculté de médecine de plein exercice que nous aurons à construire. Nous avons déjà mis 10 millions dans notre plan plus grand d'investissement pour cette faculté de médecine de plein exercice. Un jeune Guadeloupéen restera en Guadeloupe pour faire sa formation. Donc, il faut que par la suite les choses bougent. Mais comme je le dis, c'est nous Guadeloupéens, en nous unissant, en mettant à un certain moment d'un côté de la politique, en pensant à Guadeloupe, en pensant à la jeunesse guadeloupéenne, la jeunesse aujourd'hui qu'on ne peut plus mentir. Fini cette histoire que vous allez emmener votre fils voter, comme maman. Fini quand vous allez lui dire tiens ton bulletin. Nous avons une jeunesse formée, une jeunesse qui comprend. Les réseaux sociaux font très très mal aujourd'hui. Ce qui est important, je le dis, ça déplaise à certains. On peut ne pas m'aimer, mais j'ai la volonté, et cette volonté forte, au fond de moi, de m'investir, de trouver des solutions, de développer et de travailler pour la Guadeloupe. Dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous entendez par faire mal ? Les réseaux sociaux font mal parce qu'aujourd'hui, si vous mentez à une jeune personne, à la jeunesse, il est clair que ça vous entendra dessus. Ils vont le dénoncer sur les réseaux sociaux. Avant, ça n'existait pas. Ma génération, on nous a dit « Votez pour nous, on fera pour vous », on n'a rien vu. C'est pour cette raison si je pense que je me suis laissé tenter par cette jeunesse qui m'a poussé. Et c'est pour cette raison que je n'abandonnerai jamais cette jeunesse. Quand ce sont des jeunes, je le dis, qui n'avaient pas 18 ans, mais qui savaient qu'ils allaient pouvoir voter deux ans après, parce que ça s'est passé en 1999, quand ils m'ont poussé à les élections. Je leur ai dit « Ouais, mais vous me dites ça, vous n'êtes pas inscrit ». Ils m'ont dit qu'ils ont commencé à faire leur travail. Et ces jeunes ne peuvent pas dire qu'Archalou se les a abandonnés. Ils sont tous là. Et c'est pour cette raison que d'ici quelques jours, nous sommes en train de travailler avec plusieurs associations sur la Guadeloupe. Nous allons relancer les États généraux de la jeunesse. Je veux que chaque personne aille dans chaque quartier, dans chaque coin. J'irai aussi à la rencontre des jeunes Guadeloupéens. Leur demander « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? » Quelle formation ? Et Guadeloupe formation, et même les lycées sont là, sont prêts à nous accompagner. On veut mettre en place l'institut des métiers de la mer à terre de bas pour permettre aux jeunes de devenir capitaines. On a à peu près 100 moniteurs de plongée sous-marine en Guadeloupe. Deux Guadeloupéens. Il faut que ces Guadeloupéens puissent aussi faire ces formations. Il y a des formations d'entraîneurs de football, de basket, de hand. Nous l'avons fait, Abbé Marron. Nous avons des jeunes qui ont créé leur entreprise. Et aujourd'hui, on ne le dit pas, mais je suis fier de voir qu'il y a du Zumba, des cours de Zumba partout en Guadeloupe devant la mairie. Nous avons commencé cela, Bémao, il y a plus de 10 ans. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique suivante, qui c'est l'heure de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de l'ordonnance. C'est comme si vous étiez un docteur ou un avocat. Il va falloir nous faire une prescription en matière, par exemple, d'économie. Que faut-il faire en matière d'économie ? Point 1, 2, 3 et 4. Et ma demande de prescription, c'est que vous l'aviez abordée il y a un instant. La Guadeloupe est en manque d'élite. Et nos jeunes partent souvent faire leurs études et ne veulent pas revenir au pays. Que faut-il faire ? Quelle est votre prescription, justement, pour les faire revenir ? Je ne dirais pas que les jeunes ne veulent pas revenir, parce que... Quand je suis arrivé maire de Bumaro, beaucoup sont venus travailler avec moi. Je suis arrivé à la région, beaucoup sont venus travailler. J'ai même été faire des auditions à Paris. Le CTG vient de faire des auditions à Paris, parce que le CTG passe aussi en établissement public. Il faut qu'on puisse donner confiance à ces jeunes. Il est clair qu'il y a des formations que nos jeunes sont obligés de partir pour les faire à l'étranger ou dans l'hexagone. Donc, 1, la confiance des jeunes. Voilà. Je viens de parler de la faculté de médecine de plédiaxis. Dès qu'elle sera construite, nos jeunes n'auront plus à partir à Bordeaux ou à Montpellier. Il y a d'autres formations que nous devons mettre en place en Guadeloupe pour nos jeunes, mais les formations fonctionnent de ce que nous avons besoin, que les entreprises ont besoin. Aujourd'hui, petite formation. Caroleur. Mécanicien auto. J'ai vu le patron de la CGSS dernièrement qui m'a dit... Il m'a montré les appels à la candidature qu'il a lancée. Il n'a pas trouvé un ici. Il était obligé d'aller chercher un métropole. Il a eu la chance de faire venir des Guadeloupéens. Il faut déjà que quand un jeune Guadeloupéen a envie de revenir, qu'on ne puisse pas le chasser comme on a l'habitude de chasser. On en parle. On entend des gens dire oui, il faut que nos cerveaux reviennent. Je suis d'accord, mais il faut les encourager à revenir. Alors, comment vous procédez ? Quand vous avez un Guadeloupéen qui revient... Comment procédez pour les faire revenir ? C'est le sens de la question. Déjà, à un certain niveau, je l'ai fait avec des lycées de bien mort à l'époque, avec des proviseurs qui ont compris. J'allais faire des réunions dans les lycées avec des jeunes pour leur expliquer les métiers qui existent en Guadeloupéen. On a besoin, en Guadeloupéen, aujourd'hui, de gros... On l'a expliqué avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent faire des études supérieures. Un marché public, il nous manque beaucoup. Un finance public, ressources humaines publiques. Beaucoup de fonctionnaires, nous. Génie civil. Les bailleurs sont sûrs en cherche du génie civil. Nous-mêmes, nous en cherchons. Routes de Guadeloupe, des fois, on cherche. Mais des ingénieurs, conducteurs de travaux, surveillants de travaux, il faut expliquer aux jeunes les métiers qui existent, où ils pourront partir faire des études et revenir chez nous. Et même en matière d'eau, aujourd'hui, il nous manque des ingénieurs dans la structure. Donc, il faut les encourager à aller vers des métiers où ils sont, sûrs de revenir. Il y a un petit jeune et je finirai là-dessus. Il se croit que je dis son nom, c'est un petit Rooklore. Rooklore, je n'ai pas... J'ai oublié son nom. Il a une petite salle. Il est venu me voir à la mairie de Bemao et un jour, il m'a demandé à parler d'une conférence pendant les régionales. Il a voulu parler de sa section en disant, on a la cassette. J'ai été voir le maire de Bemao. Le gars me dit, reprend tes études. Tu as des compétences. Quand le gars... Lui qui parle, quand le maire m'a dit ça, j'avais envie de l'insulter, de l'injurier. Mais je me suis retenu parce qu'il était dans son cabinet. Mais aujourd'hui, monsieur le maire, je vous dis merci. Il me dit merci. Parce que le gars a continué ses études, il a eu son BTS, il a créé son entreprise et aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Et c'est ça. Il faut faire confiance à cette jeunesse. Quel que soit, on voit un petit jeune avec des locks tout de suite en le catalogue. Non. Ça peut être un gars qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de compétences. Il faut l'accompagner. Je prends cet exemple souvent. Les jeunes qui ont 7, 8, 10 ans qui ont des maillots de footballeur ou de basketteur, qu'est-ce qu'ils ont dans le dos ? Ronaldo, Messi, Griezmann, les gars s'identifient à des vedettes. Mais si vous n'êtes pas un exemple, ils ne s'identifieront pas à vous. Et ça, c'est important pour les jeunes. Je ne parle pas de jeunes pour parler des jeunes. Je suis une création de la jeunesse politique. Ce sont des jeunes qui m'ont poussé. Et j'ai vécu à un certain moment mal des besoins que j'avais qui n'existaient pas. Je suis condamné aujourd'hui à travailler pour cette jeunesse qui sera les adultes nous demain. Il y en a une belle jeunesse en Guadeloupe, je l'ai dit aujourd'hui. Une très belle jeunesse. Quand vous voyez Naomi Martino, Bibrak, Théobal, que j'ai poussé. Aujourd'hui, il a deux masters, il a un MB en sport. C'est ça la réussite. Mais conseiller les jeunes, les pousser. Et c'est pour cette raison que ces états généraux, je ne sais pas si on va l'appeler comme ça, avec des associations de jeunes, avec Casabroque, avec toutes les associations qui existent dans les communes. Je veux qu'on aille dans chaque coin, chaque quartier, pour que demain, ces jeunes ne puissent pas dire qu'on n'a rien fait pour moi, on n'a pas. Avec une cinquantaine de questions, par la suite, il y aura un rendu, il y aura une réunion, et nous allons, nous à la région, mettre en place un budget. Car il y a eu des rencontres qui ont été faites. Nous avons eu une réunion la semaine dernière où les associations disaient, nous avons fait des rapports, et bien rien n'a été fait. comme les anciens du sport qui ont fait le livre. Ils ont fait des propositions. Il y a eu une commission ad hoc d'anciens sportifs. Rien n'a été fait. Et bien moi, je ne veux pas cela. Il faut arrêter de dire il y a un cas, il faut qu'on, moi je fonce. Pas question de poser une première pierre, 15 ans après, les travaux commencent. Non, les travaux commencent, je pose la première pierre. Merci. Une prescription pour le France Antille, André-Jean Vidal. Comment rendre la Guadeloupe plus solidaire ? Ça me semble très important. C'est simple. Je prends un exemple simple. La solidarité familiale, ce qu'on a perdu. Ça c'est... Le respect. Parce que l'éducation, c'est la première chose pour moi. Savoir être bien avec son voisin. Que les enfants puissent se connaître. Ce n'est pas normal que les cousins germains ne se connaissent plus. les tantes, les oncles ne connaissent pas leurs nièces, neveux. Eh bien, si cela existait, eh bien, la solidarité serait là. Car, c'était... Il y en a l'autre, comme on disait chez nous. On a perdu cela. Aujourd'hui, je le dis, je passe dans les portes de communes. Même les personnes qui peut-être derrière diront, moi, je n'aime pas la tête de Chalus. Quand je suis là, on rigole, on sourit. Ce matin, j'ai eu trois coups de fil de personnes qui, soi-disant, sont des... des adversaires politiques. Mais quand il s'agit de l'intégral des Guadeloupéens, on se parle et on réfléchit ensemble. La solidarité, c'est cela. Vouloir, trop souvent, je le dis, certaines personnes disent je crois en Dieu, quand ces personnes prédisent pardonnez-moi comme je pardonne, mais ne pensent pas à cela. Il faut que ce que vous dites de la bouche puisse sortir du cœur. Cette solidarité, on peut l'avoir. Moi, je suis bien. Je suis bien en Guadeloupe, je n'ai aucun problème, je suis bien avec tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas, je ne les en veux pas, je les aime. Parce que, le jour où vous mettez dans votre tête, et je prends l'exemple d'Ari Chalus et d'André Jean Vidal, nous sommes nés, toi et moi. Non. Demain, je passe, comme ça m'est arrivé, tu as un accident au Mamel, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de réseau, Arriche à l'espace, il te prendra secours. Je te rendrai l'appareil. Eh bien voilà, c'est ça la solidarité. Le jour qu'on pensera qu'on aura peut-être un jour besoin de l'autre, dans quelle que soit la situation, on réfléchira. On ne réfléchit pas assez. Alors je le dis, oui, on peut être solidaires, mais la solidarité commence par l'amour. L'amour qu'on pourra donner à l'autre. Et ça nous permettra de grandir. Amen. Merci pour ces ordonnances. Nous allons passer maintenant. Merci d'être venu dans les studios parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu ici dans les studios de TVA Jarry. Nous passons à la promotion de la presse. Alors André Jean Vidal, qu'y a-t-il de nouveau chez vous ? Qu'y a-t-il de nouveau chez nous ? Eh bien il y a un spécial route du Rhum. Je dirais même qu'il y en a deux, puisqu'il y en a un qui va être délivré uniquement à Saint-Malo, mais nous avons un spécial route du Rhum avec une belle interview du président de région, avec la présentation sur de nombreuses pages, quasiment la moitié du magazine, de nos skippers, qu'ils soient aidés ou pas par la région, ce sont nos skippers quand même. Et puis plein de choses intéressantes, de l'histoire, des anecdotes, des témoignages, des interviews, plein de choses. Juste, tous les skippers qui ont fait la demande ont été aidés. Il y a d'autres qui nous ont dit, on préfère que vous puissiez nous aider. Sponsoring direct par des privés ? Non, 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 ils sont des sponsors, mais par rapport à la région, ils préfèrent monter des projets de formation avec nous, notamment Coquelin et d'autres, donc nous serons prêts à les accompagner. Et pour la première fois, à la route du Rhum, nous avons invité trois maires, la maire de Terre de Barre, Terre de Rhum et de la Désirette, qui sont concernés par la maire, et on connaît un peu, c'est comme une de nos partenaires de recettes, pour qu'ils puissent participer à la route du Rhum. Nous emmenons des jeunes dans des lycées, des collèges, des écoles primaires, qui ont des projets, qui ont répondu à un projet, qui accompagnent des skippers, et ça se passe relativement bien. Comme je le dis, ceux qui iront, seront ceux qui travailleront à Saint-Malo. Je n'emmènerai pas des gens en villégiature à Saint-Malo. C'est pour cette raison que j'ai intégré d'abord l'antenne de Paris et le CTG de Paris. Car ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais participé à la route du Rhum. Alors, au lieu de payer un billet et des hôtels pour des gens sortant de la Guadeloupe à la Saint-Malo, ces personnes sont déjà sur place. C'est une économie supplémentaire pour la Guadeloupe. Et j'ai intégré aussi sept présidents d'associations ayant plus de 30 ans qui vivent sur Paris, notamment à Bozio. Il y a le gars de Mornalo qui s'est occupé du football pendant des années. J'oublie son nom. La plupart sont là, Silo. Ils sont là, à Rijan. Je les ai invités à participer parce qu'ils font un gros travail pour les ultramarins, surtout Guadeloupéens. Je les ai invités à Loison, Frédéric Loison, qui a plus de 40 ans qu'il s'occupe des Antillères. Ils sont tous à Saint-Malo, invités par la région pour qu'ils puissent s'impliquer. Comme c'était essentiellement la promotion de notre magazine, ce magazine spécial Route du Rhum sort le 26 octobre. Merci André-Jean Vidal. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal de l'information. Si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal international et national avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada